Je ne prends aucune autre monnaie que l'euro. C'est illogique. Votre démarche. C'est une décision unilatérale émanant de vous. C'est un refus catégorique. Et c'est un manque de respect non seulement à moi, mais à toute l'Afrique qui a accepté cette monnaie et que votre pays a pris la garantie d'assurer la convertibilité. Mon pays a sûrement pris la garantie d'assurer la convertibilité. Ceci étant que vous êtes France commerciale, notamment France financière, comme vous le dites, avec ses institutions bancaires, et puis France économique avec les transactions, l'import et les sports, parce qu'il est fond, mais aussi France commerciale avec le service que vous vendez. Je viens acheter un billet en monnaie du fonds CFA, Paris, Abidjan. C'est la chose la plus logique, la plus élémentaire, une réflexion correcte que je peux émaner de moi et qui vous oblige, quoi qu'il en soit, de prendre cette monnaie parce qu'il suffit que vous appelez votre chargé, je ne sais pas moi, commerciale ou finance ou quoi, ou votre trésorier qui va aller au trésor public et faire la garantie de la convertibilité. C'est ça les engagements de la France vis-à-vis du peuple africain de cette monnaie. Et vous, vous êtes un Français vitrine par excellence du commerce français. Donc il est tout à fait logique que vous prenez cette monnaie. C'est tout à fait logique, madame. Alors, c'est unilatéral et c'est un refus, une insulte, un manque de respect ? Descendez à la SNCF ou à la RATP qui sont aussi la vitrine d'Air France, demandez-leur s'ils acceptent cette monnaie. Notamment la RATP et la SNCF doivent le faire. Je peux acheter mon ticket de train avec la monnaie du fonds CFA parce que c'est la France commerciale. Mais vous, vous devez commencer par le faire parce que vous êtes un peu au-delà de tout ça. RATP et SNCF, c'est tout sur l'intérieur. Vous, c'est l'international. Donc vous, vous êtes mieux placé pour le faire avant que la SNCF et la RATP ne puissent suivre, emboîter le pas. Parce que bien évidemment, je peux acheter mes tickets, mais pas tant Paris, Lisbonne, Paris avec le fonds CFA parce que justement, la SNCF, la RATP, c'est la vitrine par excellence de la France. Et d'autant plus que la France assure la garantie de conversibilité de cette monnaie, vous êtes dans l'obligation de prendre cette monnaie, madame. C'est logique. Et ça serait respecter d'une manière ou d'une autre, comme vous vendez l'image de la France, respecter ces engagements de ces beaux pays que vous avez pris vis-à-vis des dirigeants et du peuple africain. Parce que ça, c'est un manque de respect total. Ça, c'est une insulte adressée à tous les économistes, à tous les financiers, à tout le peuple africain qui accepte cette monnaie et qui ont cru à la volonté de la France de dire que nous acceptons d'assurer la garantie de convertibilité de cette monnaie. Madame, cette phrase-là en français, elle est illustrative. Elle est claire, limpide. La France a accepté d'assurer la garantie de convertibilité. Etant une vitrine par excellence de la France, je vous amène cette monnaie. Soyez usée de toute votre aimabilité. Soyez courtoise et prenez... Vous pensez bien que, monsieur, si j'étais ouf, je pouvais prendre cette monnaie, je vous la prendrais. Sauf que je n'ai pas... Non, peut-être que vous n'êtes pas informée sur ça. Moi, je vous demande de la prendre. Alors, attendez, ça fait cinq ans que je travaille en agence. Donc, si je n'étais pas informée, il y aurait quand même un petit coup. Donc, aujourd'hui, je vous dis que je ne peux pas prendre cette monnaie. Je ne prends qu'une seule monnaie, c'est l'euro. Cette monnaie, c'est cette monnaie-là qui supporte l'euro. C'est cette monnaie qui rime avec l'euro. C'est cette monnaie qui est à rimer avec l'euro. C'est cette monnaie que la France a acceptée d'assurer la garantie de convertivité. Ce qu'on peut faire, moi, je vous donne l'argent en France-EFA. Ce qui peut nous poser problème, c'est le taux, simplement, qui peut poser problème ici. Mais je prends votre taux et je paye en France-EFA tout ce que vous voulez. Je paye le billet. Kinshasa, pardon, Paris... Paris-Abidjan. Et c'est grave que monsieur dise encore que cette monnaie n'est pas convertible. C'est quand même grave. Vous assurez... C'est une monnaie non convertible. C'est quand même grave. Vous assurez la garantie de convertibilité de cette monnaie. Et en regard, madame, le couleur de la France que vous vendez. Air France. C'est la France qui a pris cet engagement. Et je suis chez vous, dans votre maison. Dans la France commerciale. Parce que la France économique le fait par l'import, export et les transactions. La France financière le fait à travers ses institutions bancaires. La France politique le fait à travers ses engagements. Et j'imagine que c'est accepté. Ça a été approuvé dans votre Assemblée nationale. Et maintenant, la France commerciale. Emboîtez le pas. Alors monsieur, la réservation, elle est valable jusqu'à aujourd'hui midi. Oui. Donc je vous invite à me rendre dans un bureau de change pour faire l'échange de cette monnaie. Et en venir avec les euros. Sinon, la réservation sera très vite. Madame, je suis désolé que vous ne me prenez pas cette monnaie. Non, je pourrais quand même. Et je sors d'ici, je vous dirais, humilié, insulté. Et à travers moi, vous venez d'humilier, d'insulter toute l'Afrique. Parce que c'est cette Afrique-là qui a cru aveuglement que la France allait assurer la garantie des convertibilités de cette monnaie. Et c'est que vous avez fait. À moins que ce soit une décision unilatérale émanant de base. Mais si c'est une décision de l'État français, c'est grave. Alors, monsieur, je vous donne votre réservation. Le Paris-Abidjan, 24 février, départ 9h55, arrivée 17h10. Et Abidjan-Paris, 11 mars, départ 23h15, arrivée le 12h à 16h45. Donc là, vous êtes sur un billet qui est modifié avant et après départ, minimum 150 euros. Et remboursable avant d'épargne avec une montagne de 200 euros. Donc là, nous sommes sur un montant par personne de 1031,14 euros. La date limite d'achat aujourd'hui à midi. Je comprends. C'est la réservation que je fais, mais je veux le payer ici et partir, mais préparer pour le voyage. Je vous dis que vous allez dans un bureau de changement, vous faites le changement. Mais vous assurez cette garantie des convertibilités. Non, madame, la France, la France, c'est vague. La France, elle est financière. La France, elle est commerciale. La France, elle est politique. La France, elle est militaire. La France, elle est économique. Et Air France doit absolument assurer cette convertibilité. Parce que vous avez accepté. Mindable, ça, c'est la France financière. C'est la France financière et bancaire à travers ses institutions. La France a accepté d'assurer la garantie des convertibilités. Et tant, Air France, ce n'est pas sélectif. Ce n'est pas une géométrie variable où vous choisissez, où et n'est pas où. Ça, vous faites, c'est comme si vous faites... Monsieur, je vais vous demander d'arrêter votre téléphone aussi. Pourquoi ? Parce que... Pourquoi ? Parce que... Monsieur est en train d'enregistrer la conversation. Ben oui ! Tant que vous n'aurez pas retiré cette conversation, vous ne sortirez pas de l'agence. Voilà moi encore. Merci d'avoir regardé cette conversation.